Série noire à la une Un podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. Série noire à la une Nous avons abordé dans Série noire à la une par le passé les feuseuses d'anges, la terreur, la commune ou encore le mois dernier la ferme à Théotis. Aujourd'hui nous sommes quelque part entre 1906 et 1908 et nous abordons un procès retentissant qui va finir par quatre têtes coupées. Nous parlons de la bande à Polet. De nombreux curieux se pressaient, hier soir, de la gare à la prison. Tous étaient impatients de voir les membres de la bande Polet qui, revenant de la confrontation à la frontière franco-belge, regagnaient la maison d'arrêt de Béthune. Aucun incident ne s'est produit sur le passage des criminels. C'est à Beauchep que s'est faite la confrontation, à laquelle assistaient M. Boudry, juge d'instruction, Mirand, substitut du procureur de la République de Béthune, Dénin, commis greffier, le procureur général et M. Coupillot, juge d'instruction à Lille. Un grand nombre de gendarmes belges et des gardiens de prison entouraient les inculpés étrangers. On commença par s'occuper de la tentative de vol de Rambeck. Abel Polet raconta qu'avec Théophile Desraux et Guyard, il était allé chez Mme Veuve Stragier, qui l'avait forcé la grille et mis la bonne dans l'impossibilité de crier. La menaçant d'un revolver, les trois bandits allaient exiger de Mme Stragier qu'elle leur indiqua où se trouvait son argent. La bonne, ayant à ce moment repris ses sens et ayant poussé des cris, les criminels s'enfuirent dans les champs. Abel Polet raconte ensuite que les membres de la bande avaient, à court trait, commis une tentative de vol chez un chef de train. Des chiens ayant aboyé, ils avaient pris la fuite sans travailler. Parlant du crime de Locon, Abel Polet dit comment, avec les Belges Alphonse Verluc et Henri de Trimpe, ils s'étaient introduits chez la victime, sur la tête de laquelle ils avaient jeté un sac, après lui avoir serré le cou. Il raconta le retour à Hasbrook, où se fit le partage des 85 francs volés. Polet étant fatigué, les magistrats lui firent servir une chope de bière, qu'il but d'entrée. Après quoi, il déclara avoir assez parlé pour cette fois. « Ça ne fait que commencer », dit-il. « Avant de tout savoir, vous en aurez pour des mois et des semaines. » Voilà un extrait du Petit Journal, le 12 juillet 1906. Un extrait qu'on trouve évidemment sur e-tronews.fr. Pour parler de la bande à Polet, dont on vient d'entendre la description de l'action et des activités, mais parler aussi de son traitement médiatique de cette bande à Polet. On peut le dire, même si ce n'était pas un terme de l'époque médiatique, mais parce qu'on va déborder aussi de la question de la presse stricto sensil. Nous sommes avec Sylvie Imbert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, professeure d'histoire du droit à l'Université catholique de Lille. Vous êtes spécialisée dans l'histoire de la justice, des grands procès et l'histoire de la justice internationale. Vous êtes secrétaire générale de l'Association française pour l'histoire de la justice et vous co-dirigez la revue Histoire de la justice à la documentation française. Alors, la bande à Polet, dont on a eu dans cet extrait du Petit Journal un aperçu de l'activité, et c'est 27 individus qui vont être jugés pour 118 chefs d'accusation en 1908, dont plusieurs assassinats. La bande à Polet, c'est une grande bande. Il faut parler de qui sont ces membres. Il faut se remettre peut-être dans le contexte de cette époque. Alors, la technique qu'ils utilisent est ancienne. Déjà au XVIIIe siècle, on réprimait ce qu'on appelait les chauffeurs. Donc, c'est des bandes organisées qui s'introduisent le soir, le plus souvent la nuit, donc dans les domiciles qui sont éloignés dans les campagnes, des domiciles de paysans, de bourgeois. Et donc, par la violence, ils les attachent devant la cheminée, ils mettent les pieds le plus près possible du feu. Et progressivement, sous la torture, ils leur font dire où se trouve l'argent qu'ils ont forcément caché quelque part, puisque, à l'époque, c'était assez classique de mettre le magot sous l'oreiller ou dans des caches spécifiques. Donc, ces chauffeurs font très peur. Ils font très peur parce que, quand ils risquent d'être reconnus, ils n'hésitent pas à tuer. On sent déjà chez eux une détermination à commettre le crime. Et dans ce contexte de 1906, en fait, il faut se replacer aussi dans la législation. À la fin du XIXe siècle, en 1893 et 1894, à la suite de différents attentats anarchistes, ont été votées les lois scélérates. Et ces lois scélérates vont être maintenues jusque pratiquement la Première Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce que sont ces lois scélérates ? Elles s'introduisent en droit, on va dire, la notion de responsabilité indirecte, parce que la responsabilité collective n'existe pas. Donc, il faut pouvoir apporter une réponse à ces crimes qui sont crapuleux, on ne peut pas dire le contraire, et qui font évidemment trembler des populations. Et ces lois vont permettre de déclarer complices et associés d'un crime certaines personnes qui n'ont même pas assisté au crime. Et c'est la première fois que l'on va évoquer les associations de malfaiteurs. C'est la dimension de bande, en fait. C'est la dimension de bande, Sylvain Mère. Voilà, la dimension de bande qui va être donc inscrite dans la législation. Mais aussi d'où la dénomination dans le récit ? Bande à Polé, Bande à Bonneau ? Bande à Polé, voilà. Bande à Bonneau, c'est un peu aussi la même époque. Toujours dans ce contexte de 1906, eh bien, on a des caricatures très, très importantes qui sont faites sur, justement, ces procès. Des images, des photos, les reportages de journalistes. Et notamment, quelque chose qui plaît, c'est la représentation des exécutions capitales. Le châtiment capital interpelle. Et donc, dans ce contexte-là, eh bien, le procès qui va être fait, ce sont des voyous. Ils sont jeunes dans ces bandes. Ils ont, en général, une trentaine d'années. Ils ont déjà un passé judiciaire important. Ils ont commis beaucoup de vols. Ils sont passés par la casse-prison. Et on évoque, évidemment, cette notion de l'école du crime. Alors, début du XXe siècle, on est dans le courant réaliste. Donc, dans le courant, également, de l'ombroseau, le criminel né. Et on a, donc, une représentation de ces criminels particulière. C'est-à-dire qu'on pense qu'on ne pourra pas les réinsérer. Et donc, la peine de mort, qui est une peine qui est renforcée par les lois scélérates, se trouve justifiée. Et donc, la société, la société prend acte dans ces cas-là. Le public est présent. Le public a besoin de voir comment la justice a été rendue, comment ces malfaiteurs vont être traités, comment ils vont être exécutés. Un peu un soulagement de la population. Le point de départ, c'est cette bande à Paulet. Son arrestation, en 1906, c'est le procès qui va à l'enquête, évidemment. Et puis, le procès qui va en découler. Et vous l'avez dit, il y a la question de la représentation, la question de la dimension populaire, en fait, de ce type de procès. Comment c'est reçu dans le public ? Et par quel biais ? Un des biais, c'est la presse. Vous parliez du courant réaliste. Effectivement, la presse décrit volontiers à la fois l'enquête, à la fois les paroles. Et puis, il y a un crime qui a été celui qui a provoqué, entraîné l'arrestation d'Abel Paulet et ensuite de sa bande. Et on en parle dans La Lanterne, en janvier, 22 janvier 1906, La Lanterne, journal radical de Paris, qui n'est pas du Nord ou du Pas-de-Calais. C'est avant l'arrestation d'Abel Paulet. Et il s'agit d'un triple assassinat. Ce triple assassinat commis dans la nuit du vendredi à samedi a jeté un grand émoi dans le pays. Il a été découvert à 8h du matin par le facteur des postes malaquins qui se présentait, comme il en avait l'habitude, pour remettre le courrier à M. Lecoq, ancien maire de la commune, et retirer depuis une dizaine d'années des affaires publiques. Le facteur prévint M. Debouré, maire actuel de Violaine, à ce moment occupé par un mariage à la mairie. Le maire, accompagné de son secrétaire et du garde-champêtre, entra dans la belle villa qu'habitait M. Lecoq avec sa femme et sa fille. Le buffet et l'armoire avaient été bouleversés, les tiroirs jonchaient le sol et leur contenu était éparpillé. Sur la table, il y avait deux bouteilles de vin blanc, aux trois quarts vides et trois verres. Les cadavres étaient étendus sur le plancher de la chambre, baignant dans une mare de sang. Le vieillard avait la tête près du lit, enroulé dans une chemise de nuit toute sanglante. À côté de lui, les deux femmes gisaient en croix, les jambes de la fille reposaient, rigides, sur celles de la mère. L'instrument dont les assassins se sont servis pour commettre leur triple crime et le couvercle du poêle, arme terrible dont ils se sont munis avant de monter à la chambre à coucher. On a retrouvé des traces de pas à demeurer très visibles. En les examinant de près, on a constaté que les assassins s'étaient déchaussés. Les empreintes d'orteils, encore humides, apparentes en mains en droits, prouvent qu'ils avaient les pieds nus lorsqu'ils ont accompli leur crime. Les assassins ont fouillé l'appartement de fond en comble et ont emporté tout l'argent qu'ils ont pu trouver, notamment un petit coffret contenant 5000 francs. C'est donc ça, dans La Lanterne, le 22 janvier 1906, qui relate un des crimes de la bande à Paulet et on est quelques semaines avant la dénonciation de Paulet par son beau-frère. Cette manière de décrire la violence, de décrire les crimes, Sylvie Humbert, par la presse même, c'est une manière très réaliste. Est-ce que c'est aussi une manière d'accompagner l'opinion par rapport à ce qu'ils sont considérés, ces bandes de criminels ? Ou est-ce que c'est une manière aussi de construire la figure des criminels et même de cette bande ? On a pu parler dans Serré Noir à la Une des Apaches à peu près à la même époque à Paris, quelques années avant. Est-ce qu'on est dans la même logique de construction aussi d'une figure du voyou ? C'est une des raisons de ces témoignages qui sont apportés par les journaux. Alors, c'est aussi une manière de sensibiliser l'opinion publique aux risques courus par rapport à l'insécurité. Et donc, il faut voir aussi quelque chose qui concerne la région du nord de la France. En 1906, nous avons eu la grande catastrophe du courrière. Je crois que c'est la plus grande catastrophe minière d'Europe en 1906. C'est également le développement d'un syndicalisme ouvrier, la CGT, qui se renforce, avec évidemment des grèves conséquentes. Je crois qu'il y a eu 1300 grèves en 1906, ce qui fait qu'on a une crise économique particulièrement forte et que dans les cas de crise économique particulièrement dénoncée, comme en 1906, la criminalité se renforce. Et donc, il faut pouvoir sensibiliser l'opinion par rapport à ces aspects-là. Et la bande à polé s'inscrit tout à fait dans cette histoire locale. Et les journaux sont là. C'est très important que les journaux puissent justement dénoncer ces voyous et, comme vous dites, inscrire un peu déjà, sensibiliser la population à ce qu'il y ait un procès. Un procès qui doit être exemplaire pour une sanction qui doit être très sévère, parce qu'on va dire que la peine sévère est une nécessité sociale. Dans le titre du journal, c'est Le Journal. Le 14 mai 1906, le titre, c'est Une bande sinistre. Les auteurs du triple crime de Violaine auraient sur la conscience plus de 15 assassinats et de nombreux cambriolages. Donc ça, voilà, c'est le début de la prise de conscience de l'ampleur de l'action de cette bande dont on parle dans l'épisode d'aujourd'hui. Avant de poursuivre, le journal dit Si horrible que soit ce crime, il ne représente encore qu'une faible partie des forfaits reprochés à cette bande sinistre à l'heure actuelle et par ordre chronologique. Voici quels sont les crimes qu'on peut lui imputer et la liste est loin d'être close. Donc, le journal titre donne le rappel Dans la nuit du 15 juillet 1905, vol avec effraction à Asbrouck. Dans la nuit du 19 novembre de la même année, vol avec effraction à Neuf-Berquins. La même nuit, chez les époux Prouivaux octogénaires, vol de 4000 francs sous menace de mort. Le 15 décembre, à Haute-Kerk, chez M. René Messaut et sa sœur, après les avoir gréement blessés à coups de haches, les bandits exigèrent que tout l'argent de la maison leur furent remis. Dans la nuit du 14 janvier, ils dévalisaient la boutique de M. Macré, bouché à Bavinchiv. Dans l'après-midi de ce même 14 janvier, nous dit le journal, ils étranglaient à Saint-Venant la femme Rosine Bécard, 78 ans. Dans la nuit du 20 janvier, à Violaine, ils assassinaient donc les époux Lecoq. Ça, on a entendu le récit de ce forfait. Et dans la nuit du 2 mars à Tienne, ils assommèrent les époux de poids et les dévalisèrent. Le dimanche 8 avril, tentaient d'étrangler, tirer deux balles de revolver dans la tête de M. Vercruis, 70 ans, fermier à Bayeul. Il y a une sorte de feuilletonnage. Là, c'est un seul article, mais il y a quand même une sorte de feuilletonnage dans la presse et pas seulement la presse locale. Et tout ça jusqu'au procès. Et ça contribue, c'est une question, s'il vient bien, mais est-ce que ça contribue aussi au succès en tant qu'événement de ce procès et de cette histoire auprès du public ? Parce que là, vraiment, c'est cette question-là. Le public se presse et va jusqu'à aller se presser à l'exécution des quatre membres de la bande qu'ils ont condamné à mort. En fait, les journaux faits divers qui traitent des faits divers ont beaucoup de succès à cette époque-là. Les faits divers apparaissent avec l'évolution de la presse aussi. C'est une des raisons pour laquelle, en 1880, on va être obligés de réglementer la presse. Donc, ce n'est pas une censure, mais malgré tout, on lui donne des limites. Et le fait divers a un impact aussi à la fois sur les journaux, sur les caricatures, sur les images. On n'hésite pas à montrer des images terribles avec les armes utilisées, les corps ensanglantés, etc. Et puis aussi, c'est quelque chose qui est important, c'est que le cinéma, lui aussi, va s'emparer un peu de ses procès. et notamment Pathé. Ce sont des actualités qui sont présentées dans des scènes reconstituées, essentiellement, alors que dans l'affaire de la bande Apollée, Pathé va vouloir, lui, créer des faits divers, une actualité intitulée Pathé-faits divers. Donc, c'est vraiment à l'occasion de ces procès et de ces affaires judiciaires importantes que le cinéma va vouloir s'emparer aussi de ces images. En même temps, dans le cinéma, il y a un débat. Parce que Gaumont est considéré comme plus moraliste, Pathé, et en plus, sur le fait divers, plus populiste éventuellement. Là, Pathé essaie de faire du sensationnel. On est 15 ans après l'invention du... Même pas, après l'invention du cinéma. Il y a déjà ces débats-là. Et Pathé veut filmer en direct les images. Mais on est peut-être après le procès. Toujours est-il, c'est que le procès en lui-même, c'est peut-être pas ce qui est le plus marqué dans les journaux. C'est davantage tout ce qui touche le crime en lui-même qui est détaillé. On a peu d'éléments sur le procès. Ce qu'on peut dire par contre sur le procès, moi, ce qui m'avait frappé dans cette histoire-là, c'est qu'on a du mal à trouver des avocats de la défense. Ils ont un peu peur parce qu'il n'est pas bon de défendre ces malfaiteurs qui ont commis des crimes atroces. Mais la pression de l'opinion publique, elle est vraie aussi en termes politiques. Vous disiez tout à l'heure que le président Fallière de l'époque se revendiquait abolitionniste. On lui reprochait parfois. Et là, quand le 26 juin 1908, les frères Pollet et leurs lieutenants Canuve Romand et Théophile Doros sont condamnés à mort, il y a un débat. Il y a un journal qui s'appelle L'Univers, qui ironise, qui dit il ne craigne rien, M. Fallière et la providence des assassins. Puis là, voilà, il y a un débat. On se questionne dans la presse sur est-ce que l'exécution va avoir lieu ou pas ? Le journal, le titre dont on parlait tout à l'heure, fait également écho de ce débat-là. Et finalement, il ne va pas gracier les condamnés. Non, il ne va pas les gracier parce que peu de temps avant, il y en a la Chambre des députés qui avait pourtant mis à l'ordre du jour l'abolition de la peine de mort, finalement, ne l'a pas voté. Donc, le débat a été repoussé. En l'occurrence, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui a incité Pathé à vouloir se rapprocher de tout ce qui était sensationnel. Et il a créé des journalistes d'investigation qui avaient pour mission de sillonner l'Europe et le monde entier et de venir filmer sur place les scènes éprouvantables. Donc, on veut montrer l'horreur. Ça pouvait créer des troubles à l'ordre public comme on avait eu pour l'affaire Dreyfus avec ceux qui étaient favorables à l'abolition de la peine de mort et ceux qui, au contraire, souhaitaient que les exécutions capitales aient lieu. C'est le début d'une forme d'officialisation de la production cinématographique par rapport à la question de l'ordre public ? Il y a cette morale publique qui est en train de se construire et les troubles sont perceptibles. D'abord, le procès va attirer beaucoup de monde. La salle de... Je crois que c'est la cour d'assises de Saint-Omer. La salle est trop petite. Il va falloir l'agrandir. C'est des frais supplémentaires pour la justice aussi, ne pas oublier que tout procès a un coût. Et puis, c'est renforcé aussi toute la sécurité à Béthune. Je ne sais pas si les gens peuvent imaginer ce qu'est Béthune en 1906. Ce n'est pas une grosse ville. Et d'avoir quatre condamnations à mort en même temps dans une petite ville comme Béthune, mais c'est un événement considérable dans la région. Deux extraits, justement, dans le journal du 12 janvier 1909, durant toute la nuit, Béthune avait été en rumeur, malgré la pluie fine et serrée qui tombait sans discontinuer, transformant les rues en cloacques d'interminables théoriques curieux, rodées aux alentours de la prison, rues d'air dans les jardins qui font face aux portes de la Jôle, on illuminait aux lampions et l'on dressait des échafaudages ou de simples échelles, bientôt gardies de spectateurs. Le prix des places, c'est écrit, ça, dans le titre Le journal, en 12 janvier 1909, le prix des places varient entre 5 et 20 francs. Dans l'humanité, sur la question de l'ordre public, le service d'ordre sera assuré par 90 gendarmes à pied, 40 gendarmes à cheval, par le bataillon du 73ème en garnison à Béthune et par 200 cavaliers, soit du 21ème Dragon de Saint-Omer, soit du 6ème chasseur de Lille. Et je retrouve, oui, sur la question, justement, de la foule et de ceux qui viennent aussi pour prendre des traces marquées, l'empreinte de cet événement. Dans l'Union libérale du 11 janvier 1909, il est écrit par les trains du soir, sont partis pour Béthune de nombreux photographes avec tout un matériel cinématographique car l'exécution sera cinématographiée et lundi soir, on pourra assister dans les music halls de Paris à l'exécution de la bande à Paulet. Jusqu'ici, on n'avait jamais pu en France photographier une exécution capitale. Cette fois, on pourra, le progrès en marche, écrit-on dans l'Union libérale. Donc, ça montre l'effervescence qu'il y a effectivement à la fois populaire et sur la représentation. Donc, c'est Clémenceau, c'est le ministre de l'Intérieur qui va prendre les décisions circulaires administratives qui va interdire les spectacles qui seraient susceptibles de provoquer des troubles à leur public. Bon, il faudra attendre 1916 pour qu'il y ait une commission de contrôle des films cinématographiques pour qu'il y ait effectivement une commission de contrôle au niveau ministériel et qui imposera l'obligation d'obtention d'un visa. C'est un mot qu'on utilise toujours aujourd'hui dans le cinéma. Un visa d'exploitation pour tous les films et pouvant demander des coupures ou une interdiction totale, mais ça, c'est plus rare, d'œuvres qui représenteraient des scènes d'une trop grande violence ou un caractère sexuel. Et donc ça, ce que vous nous dites, c'est que ça vient non pas de la fiction, du cinéma de fiction, mais d'un cinéma documentaire le plus cru et le plus direct. Mais c'est le film, le moment où on a voulu filmer cette exécution de la bande à Polé. Oui, tout à fait. Donc, c'est ce courant réaliste dont on a évoqué quelques aspects. Et c'est du voyeurisme, tout à fait, puisqu'on a des étrangers qui viennent. Ils viennent en famille, ils viennent avec leurs enfants. Et vous l'avez dit, ils arrivent la veille, ils vont passer la nuit devant la prison de Béthune. Alors, la prison de Béthune a la particularité d'être, oui, carrément au centre de la ville. Et donc, ça veut dire que ça a fait un influx de personnes avec des risques de vol également. Donc, une sécurité renforcée. Il fallait de la constance parce qu'il ne faisait pas chaud. Et les gens sont restés jusqu'à ce que l'exécution ait lieu à 7h25 du matin. Et les journalistes viennent de la France entière. Donc, ça attire vivement toute une population à la fois qui veut faire de l'information parce que il n'y a pas que le spectaculaire. Je crois qu'il y avait aussi un vrai désir d'information. Et d'ailleurs, Pathé voulait présenter ça dans les actualités. La censure judiciaire n'existe pas. Et c'est vrai que le ministre demande au préfet et au maire de faire interdire toute prise de vue, toute représentation de ces prises de vue. Mais Pathé sachant qu'il n'y a pas de sanctions. Mais pas s'autre. Et dans la mesure où il n'y a aucune sanction qui est encore envisagée, il n'y a pas de raison qu'il n'aille pas jusqu'au bout puisque c'était attendu. Il l'avait annoncé en plus. Il avait annoncé qu'il y viendrait filmer les exécutions capitales. Et donc, pour évidemment, dans un double sens, bien sûr, faire du sensationnel. Je pense que ça aussi, ça faisait partie des images qui ont été prises. Il fallait pouvoir montrer ces images. Mais bon, ces images, elles ont été aussi présentées par la presse. Je me souviens très bien de ces quatre têtes qui se montraient avec leur nom. Ça fait peur de se dire qu'on a mis en avant comme ça la moitié du corps puisque c'est ça. On a eu leur tête. Le corps coupé en deux. Comme disait Robert Badinter. Effectivement, c'est Auguste Paulet dans l'ordre d'euro, vraiment, puis Auguste Paulet qui sont successivement guillotinés à 7h du matin, ce jour de janvier 1909. Et on termine par Abel Paulet. Et dans l'Ouest est clair le 12 janvier 1909, l'exécution est longuement décrite. Des groupes se massent et hurlent bien « Paulet, c'est ce matin qu'on va te raccourcir. Les jardins qui entourent la prison sont envahis par les gens avec des échaliers et des planches. 7h10, c'est Dorot, 7h24, vraiment, Auguste Paulet juste après. Et puis Abel Paulet quand le dernier condamné Abel Paulet paraît d'immenses clameurs retentissent. On entend dans la foule très houleuse des cris et des bravos « Vive Déblair ». Déblair était le bourreau, le bourreau officiel qui allait opérer, qui était en train d'opérer. Abel Paulet, comme ses compagnons, n'a pas remarqué la guillotine. En l'apercevant, il a un sursaut d'étonnement. Il cherche à se remettre et s'écrit « Bande de calotins ». Quelques secondes après, le sinistre chef demande « Expite tous ses crimes ». Il était exactement 7h30. Donc, effectivement, la presse écrite joue aussi cette théâtralisation, on va dire, de cette exécution. À noter que certains journaux rendent compte d'une forme d'impatience à l'égard de l'exécution, d'assister à cette exécution. On dit quelque part que Déblair, le bourreau, était presque au chômage. Il n'y avait pas eu une exécution de cette ampleur depuis plus de 30 ans qui devait travailler chez un placier de vin de champagne sous un nom d'emprunt, paraît-il, pour éviter d'avoir affaire à sa réputation de bourreau. Et le radical, le 11 janvier 1909, écrit « On peut dire que l'exécution de ce matin est une grande première. Il est bien un peu fâcheux qu'elle ait lieu en province. Mais enfin, on se console car on espère que Paris aura son tour avant peu. » Donc, on se rend compte aussi à quel point le débat sur la peine de mort est assez aigu à ce moment-là. Oui, tout à fait. Et vous avez raison, Déblair est présenté comme un héros. Franchement, c'est lui qui vient libérer cette société de ces monstres, dont on attend une exécution exemplaire. Et Déblair représente finalement la main de la justice que l'on peut voir alors que tout le monde n'a pas pu assister au procès, mais tout le monde vient pour assister à l'exécution. Et donc, je crois qu'il y avait plus de 15 000 personnes qui s'étaient rassemblées autour, sur la place qui se trouve devant la prison. Il y avait une place. Il y a quelque chose qui montre que l'image qui va rester était aussi dans l'évolution de cette société qui cherche de toute façon à se protéger de tous ces criminels qui ont évidemment eu un rôle considérable dans l'évolution aussi de la législation. Ça a permis de renforcer un certain nombre d'aspects et on les a toujours dans notre code pénal. Ça aussi, ça a un intérêt par rapport à ces procès qui ont marqué l'histoire. Et la censure, la censure des images était très difficile à mettre en application. Vous avez raison, ce n'est qu'en 1916 que l'on a eu une commission qui a été établie, une première loi, on va dire, sur la censure en 1916. Mais cette loi va être... Comment dire ? Elle va perdre un peu de son essence en 1919, trois ans après, parce qu'il était difficile dans l'évolution technologique de l'époque d'apporter une vraie censure cinématographique. Seul le visa ou le référé judiciaire permettent de donner des réponses et on est resté sur cette position qui a été prise en 1916. Alors pourquoi est-ce qu'on a attendu 1916 en pleine guerre ? Là aussi, j'avoue que je ne sais pas. est-ce que c'était les scènes de guerre qui étaient tournées ? Est-ce qu'on était rentrés dans de plus en plus d'images sur l'horreur du crime, de la terreur que ça pouvait entraîner ? Ce n'est pas impossible. Le débat n'est pas clos parce que je sais qu'actuellement dans les procès terroristes, on est là aussi dans de plus en plus d'images terribles dans les procès. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'image, mais un afflux de plus en plus important de ces images. Est-ce qu'on va aller vers une censure ? Est-ce qu'on ne sait pas ? Là, on est aussi dans quelque chose d'incertain par rapport à l'évolution exponentielle de l'image au cœur des procès cette fois, alors que là, c'était l'image au cœur de l'exécution et de la peine. Oui, la question de garder une trace qui puisse être facilement regardable, écoutable, qui puisse permettre de transmettre un moment qui peut être historique aussi. On se souvient que le procès Clouse-Barbie a été contre toute habitude, a été filmé et permet peut-être aussi de parler de certaines périodes de l'histoire. Merci à vous, Sylvain Humbert, de nous avoir éclairé sur cette bande à Pollet et l'importance qu'elle a eue justement dans l'histoire et de la société et du juridique et du judiciaire. Vous êtes historienne, je le rappelle, secrétaire générale de l'Association Française pour l'histoire de la justice et co-directrice de la revue Histoire de la justice à la documentation française. On termine donc ce nouvel épisode de Série Noire à la Une, la presse et le crime, le podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. Ce podcast a été préparé par Clémence Marie, réalisé par Guillaume Giraud et produit par Wave Audio avec l'aide de toute l'équipe de Retro News, Étienne Manchette, Julie Duruflet, Flora Etienne. Thomas Baumgartner au micro, on se retrouve dans un mois sur toutes les plateformes Série Noire à la Une. D'ici là, écoutez, réécoutez Série Noire à la Une et lisez la revue Retro News. Série Noire à la Une.